OK. Donc, prime abord, quand vous allez remettre votre fichier, ce que je vais vous demander de faire, c'est que sur chacune des mises en page, vous ayez fait un zoom étendu pour bien voir toute la page au complet avant de sauvegarder une dernière fois votre document. OK. Donc, à l'aide de ma souris, si je double-clic sur la roulette, il va faire un zoom étendu. Ça, ça dépend du type de souris que vous avez. Donc, sinon, vous pouvez faire la commande zoom. Donc, je vais aller juste écrire zoom et vous avez comme option ET pour étendu et je fais enter. Donc, il va faire un zoom le plus grand possible sur ma mise en page et ça, je vais m'assurer de faire ça sur chacune d'entre elles, ce qui va éviter que moi, comme utilisateur, quand je vais ouvrir vos fichiers que j'ai à faire à chaque fois des zooms pour voir vos pages. OK. Puis, c'est tout aussi bon pour vous, puisque à chaque fois que vous allez travailler dans votre projet, si vous prenez l'habitude de toujours faire un zoom étendu avant de terminer une mise en page, bien, vous n'aurez pas besoin de le faire à chaque fois quand vous rentrez dans vos dessins. Donc, je m'assure de faire un zoom étendu pour bien voir toute ma page avant de finaliser la chose. Donc, au plan d'aménagement, j'aimerais rajouter mes bulles de titres, en fait, mes bulles de pièces dans lesquelles je vais retrouver le nom de la pièce, évidemment, le numéro de la pièce, la superficie, puis les grandes dimensions. Évidemment, il y a des pièces qui vont être avec un contour irrégulier. Ce n'est pas tout le temps des rectangles, ce n'est pas tout le temps des carrés, nos pièces. Donc, on va indiquer les grandes dimensions. On va faire abstraction des formes en L. Donc, on donne la plus grande dimension en hauteur, en largeur. Donc, c'est ce que j'ai inscrit ici, 10 pieds par 15 pieds. J'ai 10 pieds en hauteur, 15 pieds en largeur. Puis, la superficie, petit truc rapide. Si vous remarquez, j'ai des lignes en magenta dessinées dans mes pièces. Bien, c'est en fait des polylignes que j'ai créées et j'ai utilisé le calque superficie. Donc, si je viens dans ma liste, dans la première section, vous avez superficie ici. Ce calque-là ne s'imprime pas. Donc, si jamais vous oubliez de l'éteindre et vous faites un PDF, vous imprimez vos pages, ne faites-vous-en pas, il ne s'imprime pas ce calque-là, à même titre que les calques DefPoint et compagnie. Donc, on a attribué la propriété à ce calque-là. On lui a dit, OK, ce calque-là, je ne veux pas qu'il ne s'imprime jamais. Donc, mes lignes, qu'elles soient là ou qu'elles ne soient pas là, ça ne change rien pour l'impression. Par contre, moi, bien souvent, je vais les éteindre une fois que j'en ai terminé. Pourquoi? Parce que si je viens montrer mon plan à mon client ou peu importe à l'écran, je ne veux pas avoir ces lignes-là. Il va me demander, ah bien, c'est quand ça que j'ai une ligne-là? Ça sert à quoi? C'est quoi cet élément-là? Bien, c'est en fait des lignes qui viennent distinguer, délimiter les zones que j'attribue à chacune des fonctions de mes pièces. OK? On s'entend qu'entre mon entrée et mon séjour, je n'ai pas de séparation physique. Donc, il faut que je détermine où s'arrête ma superficie pour faire mon calcul. Donc, j'ai déterminé que moi, ma superficie s'arrêtait avec mon mur intérieur ici, mais j'ai tracé une ligne au contour. OK? Donc, j'ai tout simplement utilisé la commande polyligne, puis je suis venu dessiner une polyligne au contour de ma pièce. Donc, je viens tracer ma polyligne. Une fois qu'elle est faite, je peux calculer la superficie avec la commande. Je vais l'écrire au clavier, il n'y a pas de petit logo, ne cherchez-en pas, il n'y en a pas. Donc, je vais faire R, A-I-R-E, et je fais Enter. Je vais utiliser l'option objet, donc haut pour objet, et je vais sélectionner ma polyligne. Automatiquement, il va m'indiquer la superficie. Donc, j'ai mon petit tableau de zoom qui est par-dessus, donc je ne le vois pas, je vais juste le monter. OK, je recommence. Si ma souris veut revenir, c'est fait. On a tout le temps des petits décalages avec. Zoom. OK, donc je recommence, A-I-R-E, haut pour objet, et je viens sélectionner ma polyligne. Donc, automatiquement, il va m'indiquer la superficie en pouces carrés, en pieds carrés, donc 115 pieds, 0.5. Et au final, il va vous indiquer aussi le périmètre. Donc, ça m'indique, si jamais je veux faire, dans certaines pièces, calculer mon pied linéaire pour faire ma peinture, bien, je peux calculer, il me donne le périmètre, donc, de mon contour de pièces. Ce qui, dans mon cas ici, n'est pas pertinent, je n'ai pas besoin, je voulais juste avoir la superficie. Et si vous remarquez, j'ai gardé un chiffre après le point, donc 115.5 pieds carrés. OK. La façon, est-ce que ça va pour ça? Donc, je peux faire des polylignes dans chacune de mes pièces et calculer la zone que j'attribue à chacune de mes fonctions. Oui, c'est clair? Ça va? Oui. Oui, OK. Deuxième petit truc, je vais venir sélectionner mon calque. Donc, mon petit tableau de zoom, là. Je l'aime pour moi, dans cet endroit-là. Nouvelle ordine. OK. Donc, je vais activer mon calque. Et là, vous allez voir, dans le haut de votre liste, vous avez plusieurs calques, là, pour les numéros de pièces. OK. Donc, on va voir la fonction de ces calques-là, mais le calque principal que je veux utiliser, c'est un numéro de pièce. C'est le calque que je vais utiliser pour insérer mon bloc numéro de pièce. Les autres calques vont me servir si je veux éteindre certains éléments, puisqu'ils ont attribué à chacun des inscriptions un calque que je peux éteindre quand j'en ai besoin ou pas. Donc, je vais faire insertion. Dans votre liste, dans vos gabarits, normalement, vous devriez avoir… Je vais aller par liste dans le dessin courant. Donc, un bloc qui s'appelle « Symboles ». Et encore une fois, j'ai essayé d'agrandir la chose. C'est un plus petit écran ici, moi. Ouais. OK. Je vais agrandir la colonne. Donc, normalement, je devrais avoir un bloc qui s'appelle « Numéro de pièce » qui devrait être ici, je crois. Oui. Donc, « Symboles 1 », « Numéro et nom de pièce ». Donc, c'est lui que je vais avoir. Donc, quand je l'insère, évidemment, je place mon calque, j'ai positionné mon bloc à l'endroit où je veux l'avoir et je vais répondre aux questions qui me sont posées. Quand vous numérotez vos pièces, vous commencez toujours à l'entrée principale. Donc, l'endroit où on accède au lieu. Donc, on part de l'entrée. C'est ma pièce « Exemple 101 ». J'inscris le nom. Donc, ça peut être « Entrée », « Hall d'entrée », comme vous voulez. En majuscule, s'il vous plaît. Et j'inscris le nombre de pieds carrés. Donc, c'est déjà préformé. Donc, on peut tout simplement aller écrire les valeurs qu'on veut avoir dedans. Donc, ça va être le même principe pour chacune des pièces. Je pourrais venir inscrire les informations que je veux à l'intérieur. Et je pourrais venir le positionner à l'intérieur. Donc, il y a une petite erreur dans mon bloc, mais faites-vous-en pas. J'ai fait une petite erreur. Je peux aller double-cliquer dessus et aller inscrire les informations aux bons endroits sans problème. Donc, en tout temps, je peux double-cliquer si j'ai fait une erreur et entrer dans mon tableau pour faire mes correctifs. Donc, c'est un bloc qui est muni d'attributs. Si ma souris va bien aller. Voilà. Et je peux retourner à l'intérieur pour aller changer ce que je veux à l'intérieur et apporter les correctifs. Un petit lag ici. Donc, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri des lags avec Zoom. On est à distance. Nouveaux ordi en déménagement. Tout va bien. Il s'agit de garder le moral. Ça devrait bien aller. Donc, on doit, au final, numéroter chacune des pièces. OK. Donc, je suis parti avec la première. Ici, c'est 101. Et la façon de faire pour les numéroter. Donc, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Je pars de l'entrée. La deuxième pièce, 102, 103, 104, 105, 106, etc. Donc, si j'en ai une dizaine. Je fais toujours la tournée de mes pièces dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de l'entrée comme étant ma pièce initiale. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Et ça, ces informations-là, c'est toujours en mode objet qu'on va venir les placer. Pourquoi? Parce que si je mets les informations sur le papier, dans les autres groupes, on m'a posé la question, oui, est-ce que je peux les mettre sur papier, ces éléments-là, vu que c'est juste sur ce plan-là que je veux le faire? Bien, la première des choses, les nouvelles pièces vont être nommées non seulement pour le plan d'aménagement, mais si je continuais le jeu de plan par la suite, j'aurais un plan de construction, un plan de besoin électrique, un plan d'éclairage, etc. Donc, cette numérotation-là va être bonne pour tous les autres plans et je ne veux pas avoir à les nommer à chaque fois. Je ne le mets pas sur papier parce que si je déplace mon plan, tout ce qui est sur papier ne suivra pas le plan. Donc, dites-vous, gardez en tête toujours, quand vous avez des éléments qui sont liés au plan directement, je vais les placer en mode objet, de sorte que si je fais un zoom où je déplace mon plan, je veux que les informations suivent mon plan. Je vais mettre sur le papier les notes générales, les bulles de titre, le cartouche, c'est pas mal tout ce que je vais mettre sur le papier. Le reste, ça va aller directement dans ma fenêtre de présentation ou en mode objet directement. Est-ce que ça va pour la distinction entre les éléments qui sont sur papier et en mode objet? Bien sûr. D'accord. Pour la gestion de calque, donc là, présentement, c'est une gestion de calque qu'on fait de façon manuelle pour ce projet-là. D'accord. On va tout simplement s'assurer que dans chacune de mes mises en page, donc là, j'en ai deux, plan de démolition et plan d'aménagement, c'est dans ces deux-là que j'ai une gestion de calque à faire. Si je reviens à mon plan de démolition et je rentre dans ma fenêtre de présentation, tout ce que je vais rajouter dans mes calques nouveaux doit être nécessairement éteint pour la phase démolition et vice-versa. Donc, je vais m'assurer tout de suite que dans mon plan de démolition, quand je regarde dans mes calques, que tout ce qui est nouveau va être éteint. Donc, ça veut dire que si je rajoute du nouveau mobilier dans mon plan d'aménagement, bien, ils n'apparaîtront pas ici. Je n'aurai pas besoin de me casser la tête. C'est sûr qu'ils n'apparaîtront pas. Donc, on peut faire une gestion systématique dans ce cas-ci, dire tout ce qui est nouveau, ça n'apparaît pas dans mon plan de démolition. Donc, éventuellement, si je rajoutais l'éclairage, si je rajoutais tout ce qui est nouveau électrique, etc., bien, je ne veux pas les voir. Donc, je les ai vraiment fermés au complet jusqu'à nouveau texte. Z, détail, élévation, c'est pour faire les élévations et détails. Donc, on ne les utilise pas dans nos plans. Donc, on n'a pas besoin de toucher à ça. OK? Tout ce qui est existant doit être visible, à moins d'avis contraires. Donc, les murs existants, dans tous mes plans, c'est des cales qui vont rester visibles. Tout ce qui est nouveau va être éteint pour le plan de démolition. Donc, évidemment, démolition aussi doit être visible. Sinon, je ne les verrai pas. Dans mon plan d'aménagement, principe inverse, en fait, ce que je vais faire, c'est tout ce qui est démoli, je vais les éteindre. Et je vais utiliser, comme j'ai fait dans mon plan de démolition, la troisième colonne, me permet de gérer ou libérer un calque dans la fenêtre courante. Donc, il faut que je sois absolument dans la fenêtre de présentation pour faire cette gestion-là. Donc, je vais venir éteindre tout ce qui est démoli. La preuve, si je rallumais démolition cloison, je les vois apparaître ici. Donc, assurez-vous que dans votre plan d'aménagement, tout ce qui est démoli va être éteint. Et c'est la façon de faire pour pouvoir continuer notre projet. Donc, j'ai fait ma gestion de calque. Je pourrais très bien dire, OK, mon calque de superficie, je ne veux pas le voir non plus. Donc, tout s'éteint. Parfait. Si j'ai des nouvelles portes, des nouvelles cloisons, des nouveaux mobiliers, je viens les dessiner. Je peux le faire directement ici. Et ça va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile à gérer pour dessiner, en fait, tout ce qui est nouveau. Je place mon calque tout de suite, puis je viens dessiner, puis c'est parfait. Si je viens en mode objet, bien évidemment, toutes mes calques sont allumées. C'est-à-dire que ma démolition est là, mes nouveaux symboles pour mes pièces sont là, mes anciens aussi. Donc, vous allez voir, ça va être rapidement le fouillis total. Pourquoi? Parce que dans le fond, tous mes éléments se superposent et la gestion n'est pas faite ici. Moi, ce que je vous demande comme travail dans ce projet-là, c'est de faire votre gestion et comprendre la gestion des calques à travers vos mises en page. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, une fois que vous allez avoir positionné votre mobilier, vous allez mettre, évidemment, du texte dessus pour mettre vos M1, M2, M3, etc., et en faire le descriptif dans votre légende. Si jamais vous avez, vous manquez de place pour mettre vos sanitaires ou etc., il y a toujours possibilité de créer une mise en page plan d'aménagement suite et là, à ce moment-là, venir placer les éléments de texte supplémentaires pour en faire la légende ou le descriptif. Mais c'est juste dans le cas où vous manquez de place. Moi, j'essaie de vraiment remplir cette page-là. Vous pouvez faire plusieurs colonnes puisque là, nous, on va avoir seulement le nom du mobilier et les dimensions. Donc, vous allez pouvoir faire plusieurs colonnes. D'après moi, vous devriez vous en sortir assez bien avec l'espace qu'on a là présentement. J'ai une question. Si on manque de place, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser une autre page? C'est ce que je viens de dire. Mais je vais garder ça en dernier recours, honnêtement. Non, pas de problème. Donc, en dernier recours, oui, on peut rajouter une page. Donc, on duplique la page. On peut supprimer le plan puisqu'on ne veut pas le voir sur une deuxième page. Et là, on va juste mettre le texte. Donc, on veut juste, on va pouvoir avoir plus de place pour faire nos légendes. Mais, il faut le dire là, normalement, vous devriez être en mesure de le positionner sur une même page. Donc, une fois que nos mises en page vont être faites, on sauvegarde le document. La remise dans l'EA est déjà ouverte. Elle est ouverte jusqu'à le prochain cours. Faites-en pas, vous allez pouvoir le remettre jusqu'au prochain cours. Mais si vous avez terminé, glissez-le dedans. Et ce que je vous demande aussi, c'est de l'imprimer en PDF et le déposer dans l'EA aussi, ces mises en pages-là. Donc, on devrait avoir nos quatre mises en pages terminées pour le prochain cours. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Parfait. Dernier point. En fait, la semaine prochaine, vous avez un mini-examen de mi-session, en fait. Vous avez trois périodes pour faire l'épreuve. Moi, je le vois comme un travail, honnêtement, plus que comme un examen. C'est les mêmes étapes que vous allez avoir à faire à plus petite échelle, dans le sens où c'est une seule pièce. Vous allez devoir faire la gestion de calque, faire un bloc dynamique. Donc, toutes les opérations qu'on a faites jusqu'à maintenant, vous pouvez aller revoir toutes les capsules vidéo. J'ai pris un élément de chaque, puis je me suis allongé pour que ça coïncide avec le temps que vous avez, donc trois périodes. Donc, vous allez avoir le temps suffisamment pour le faire. Vous avez le droit à tout pour faire votre examen. Donc, vous avez le droit d'aller voir les capsules vidéo. Vous avez le droit à vos notes de cours, à tout. Donc, vous devriez arriver sans problème à faire ça. C'est juste une formalité, à mon sens. Une fois qu'on est rendu là, puis qu'on a compris toutes les démarches pour faire le petit jeu de plan, c'est la même procédure que vous allez faire dans un cours, donc le prochain cours. Donc, si vous voulez vous pratiquer, l'idée, c'est de terminer ce jeu de plan-là, aller revoir vos paramètres dynamiques pour faire vos blocs dynamiques. Donc, voilà ce que vous avez à préparer pour le prochain cours. Question, insultes ou autre? Moi, j'avais une question. Niveau de la démolition, mettons que la salle de bain, je l'inverse de bord, est-ce qu'il faut que je fasse comme si je démolissais le bain, la toilette et tout, ou j'ai gardé? OK. S'ils ne bougent pas, si tu ne les déplaces pas, on ne les met pas en démolition. Par contre, si tu fais une inversion, on fait une image miroir, bien oui, effectivement, on met tout en pointillé. Donc, dans nos notes, on n'a pas regardé le détail de ça pour ce projet-là. On a mis des notes vraiment générales là-dedans, mais on pourrait rajouter une note, dire tous les éléments de plomberie de la salle de bain, c'est à récupérer. Donc, ils doivent les conserver, les protéger, en fait, de ne pas les abîmer. S'ils sont abîmés, ils doivent les remplacer. Mais donc ça, c'est des notes qu'on va aller un petit peu plus loin dans le prochain projet, mais c'est ce genre de notes-là qu'on viendrait inscrire dans nos légendes. Donc, pour ce projet-là, on va juste les mettre en pointillé. Dans ton plan d'aménagement, tu vas les positionner exactement où tu veux les avoir. Ça va être comme des nouveaux, si on veut. Mais dans ta démolition, tu les mets en pointillé, effectivement. Excellent, merci. Il y a d'autres questions? Insultes, commentaires? Ça va pour tout le monde. Donc, ce que je vais faire, comme à l'habitude, je vais arrêter la séance Zoom. C'est une petite capsule résumée aujourd'hui. Ce n'est pas très long. Je vais l'extraire. Je vais la mettre en ligne pour que vous ayez accès à ça. Puis, je réouvre la séance Zoom pour que vous puissiez vous connecter et que je puisse répondre à vos questions s'il y a lieu. Assurez-vous de vous reconnecter si vous voulez profiter de la période de questions. Puis, la période de questions, c'est vraiment tout. Ça peut être des blocs dynamiques, ça peut être tous les questionnements que vous avez préparatoires à votre épreuve la semaine prochaine. Ça va pour tout le monde? Oui. Super. À tantôt alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada